L'informatique quantique, c'est peut-être la prochaine révolution informatique. Aujourd'hui, il y a de très nombreux problèmes de société, comme chercher de nouveaux médicaments contre le cancer, trouver de nouvelles molécules pour capturer le CO2, ou encore avoir un véhicule autonome parfaitement fiable, qui ont en commun cette même problématique, qui nécessite des temps de calcul faramineux, parfois supérieurs à l'âge de l'univers sur le plus gros ordinateur du monde. L'ordinateur quantique se propose, en exploitant les propriétés fascinantes de la matière à l'échelle atomique, de réduire ces temps de calcul à l'ordre de quelques minutes. Les ordinateurs quantiques sont des machines qui sont extrêmement fragiles, parce qu'elles viennent manipuler la matière à l'échelle de l'atome, et donc on va avoir besoin, pour faire des calculs à partir de ces objets qui sont microscopiques, de pouvoir les préserver de toutes sortes de perturbations, que ce soit les champs magnétiques, la lumière, ou encore même le bruit thermique induit par la température. Et c'est pourquoi ces machines ont besoin de travailler à des températures extrêmes, pour être capables d'offrir un environnement optimal à ces machines, et permettre ainsi de faire des calculs qui soient fiables. Nous avons une expertise extrêmement forte dans les très basses températures, une expertise historique, et on compte accompagner les acteurs de l'informatique quantique, en leur proposant cet environnement de très basses températures. Les ordinateurs quantiques ont besoin de travailler à des températures proches du zéro absolu, soit moins de 173 degrés, et nous nous proposons de fournir les chaînes de température, qui vont permettre de passer de la température ambiante, jusqu'à ces températures absolues. Et pour ça, il faut enchaîner différentes solutions technologiques, que propose le groupe, qui passe par des réfrigérateurs azote, des réfrigérateurs hélium, et des réfrigérateurs à dilution. L'autre volet de notre programme, est d'accompagner ces acteurs, en fournissant les molécules qui sont nécessaires, pour que ces machines puissent fonctionner, à savoir par exemple l'hélium 3, qui est un isotope de l'hélium extrêmement rare, ou le silicium isotopique 28, qui est nécessaire pour graver les puces.